bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar le bled de hassan atlamsan en attaque une france donc ça c'est un cadeau magnifique il le dit d'ailleurs chaque fois les discours de la mouche est sûre qu'il y a deux ans, la mouche est sûre qu'on est sûre qu'est-ce qu'on est sûre voilà donc vous venez d'écouter les propos sincères et innocents du chanteur algérien foudel qui ont fâché les médias algériens les médias algériens qui se sont attaqués au chanteur foudel pour cette raison très peu improbable le chanteur d'origine algérienne foudel est victime d'une compagnie médiatique algérienne insensé depuis qu'il a invité le président algérien à boire du thé au maroc interviewé dans une émission de radio le chanteur de rails qui réside au maroc a été questionné sur la situation entre le maroc et son pays d'origine dans une ambiance bon enfant la question était logique puisque les artistes et personnalités sont souvent les meilleurs médiateurs pour apaiser les tensions entre deux pays lorsqu'on lui a demandé ce qu'il dirait au président algérien abdelmjid taboun s'il avait cinq minutes avec lui le chanteur a répondu qu'il l'inviterait à prendre un thé au maroc et s'est proposé de l'accueillir en personne je lui dirais vient boire un verre de thé au maroc c'est moi qui l'accueillirai et je le prendrai dans une virée en moto a-t-il déclaré mais il en fallait peu pour mobiliser les mouches électroniques dirigées par les militaires de chine gré à et la presse à la solde du régime pour créer un scandale qui n'a pas lieu d'être puisque la réponse de faux d'elle était très aimable et partait d'une bonne intention manifeste la presse algérienne reconnaît que tout est pris au premier degré dans le pays tandis que la presse tunisienne qui a repris l'information a indiqué qu'en algérie les choses sont allées tellement loin que toute déclaration sur le frère ennemi donc quelques sujets que ce soit enflamme l'espace public le chanteur qui a acquis la nationalité marocaine en 2011 est considéré comme un traître en algérie depuis que le pays traite le maroc ouvertement d'ennemis depuis la présidence d'abdelmjid tiboul en algérie la naturalisation d'artistes au maroc ne passe pas et entretient souvent une jalousie envers le royaume et le site observe algérie ne manque pas de le rappeler il faut rappeler que le chanteur est un admirateur du maroc un dictant puis d'ajouter faut d'elle s'ajoute donc à la liste des chanteurs algériens proche du maroc avec chab khaled cela fait deux stars naturalisées marocaines et qui vaut un grand amour au royaume dans cette conjoncture ce genre de position ne sont pas du tout accepté en algérie l'émission de radio diffusée sur les ondes marocaines semble étrangement être très suivi en algérie alors qu'elle n'est même pas diffusée sur internet cet espionnage des médias marocains prend une ampleur consternante même s'il est de l'autorité publique que l'algérie suit de près tout ce qui se passe au maroc jusqu'ici les médias ne suivait que la presse écrite ou télévisée officielle les propos de faudel aurait été largement critiqué sur les réseaux sociaux et par les médias indique la même source dans cette conjoncture particulièrement tendue entre les deux pays la susceptibilité est grande tout est pris au premier degré la réponse du chanteur est donc considérée comme insultante et au chef de l'état et à l'algérie selon ces internautes qui sont sûrement des mouches électroniques du régime les internautes en colère certains fans ont même appelé au boycott du chanteur qui a tourné le dos à son pays et vendu son âme au royaume ajoute observe algérie le régime militaire qui insiste à semer la haine et la division entre les deux peuples algériens et marocains est en train de perdre ses enfants car apparemment la jeunesse algérienne est adoratrice du maroc et du mode de vie marocain et c'est justement ce qui fait craindre au régime algérien militaire dictateur de réouvrir les frontières car si par hasard un jour les frontières sont réouvertes il est sûr qu'on aura une ruée de 45 millions d'algériens qui se dirigeront vers le maroc laissant le régime algérien seul son peuple à maltraiter son peuple à voler et à gouverner je vous laisse donc réécouter les propos sincères de faudel qui ont fâché dans c'était des propos très innocent et spontané restez branché sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlamsan à la taunie jenisie par exemple marie bia depuis 15 ans à coup c'est qu'une france a aussi dans l'alliance au donc ça c'est un cadeau magnifique c'est n'a t'y j'ma il le dit d'ailleurs qui Medina est là c'est un cadeau magnifique c'est un cadeau magnifique c'est un cadeau magnifique C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.